du numéro Orange du gouverneur est entré en contact avec des agents commerciaux Orange qui étaient complices et qui ont utilisé un appareil qu'on appelle le Famoco d'Orange Cameroun et ils ont procédé à la duplication de l'identité de l'abonné dont la victime ici est le gouverneur de la région de l'Ouest. Donc l'ayant déjà fait, ils ont entrepris des arnaques en demandant des dépôts Orange Moni à des montants diversement en fonction du correspondant au nom de cette victime-là qui a été salie dans son honneur et atteint dans son image en tant que haute personnalité de la République. Le patron de cette unité de gendarmerie appelle les populations à plus de vigilance et à la dénonciation de tout acte suspect. A la population, nous demandons... Nous poursuivons en restant dans la région de l'Ouest du Cameroun. Nous ne pourrons à présent nous intéresser à cette tension qui prévaut et qui règne au quartier Tessé. C'est dans l'arrangement de Poumenier. Département du Comquis, la population de ce quartier est en colère. Elle dénonce l'imposture et la mascarade en cours pour leur imposer. Depuis environ deux mois, il y a vacances à la tête de la chefferie de troisième degré du quartier Tessé, localité située à quelques kilomètres du centre-ville Bajoun, dans l'arrondissement de Poumenier, département du Comquis, région de l'Ouest Cameroun. Les populations de ce quartier sont en colère. Elles condamnent avec véhémence des manœuvres peu orthodoxes qui sont en cours pour imposer un nouveau chef. Depuis qu'on a enterré notre chef le 8 du mois passé, le quartier ne s'est pas encore concerté pour trouver un chef. Mais on a déjà des candidatures qui sont dans le bureau du sous-préfet. Il faut que le sous-préfet nous dise qu'il viendra installer un chef. Je crois que le sous-préfet installe le chef, mais il ne choisit pas le chef. Nous n'avons pas encore choisi un chef. Nous attendons nous concertés avant de voir qui on peut mettre le chef à Tessé. Ça peut être le fils du défunt, ça peut être un habitant de Tessé. Tessé a des intellectuels, Tessé a des enfants sages, intelligents. Et je ne voudrais pas que notre chef de quartier soit encore remplacé par la mascarade. Je voulais que ça soit dans la transparence, la compétence et la justice. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent nous imposer, passant par les marouillis. Oui à la concertation, oui à la démocratie, oui à la paix, des messages et bien d'autres encore que l'on peut lire sur ce branding. Nous disons non. Nous voulons une transparence qui peut changer notre quartier. 50 ans en arrière, nous disons non. Que ça prenne fin et que le quartier Tessé rende l'avance passant par les élections. Rapproché, le sous-profet de l'arrondissement de Poumeny, Camara, divin Camara, n'a pas voulu s'exprimer devant la caméra. Mais s'est voulu clair et sans embâche. L'autorité reconnaît la vacance à la tête de la chefferie de troisième degré du quartier Tessé et affirme avoir reçu la notable de cette localité, leur a expliqué l'arsenal juridique qui encadre la nomination d'un chef de troisième degré. Ce que moi je propose et ce que j'ai dit, c'est qu'on met un jeune, comme peut-être le jeune qu'on a proposé à la population, il peut être chef de quartier. Mais le fait est que ça marche, tout ce qu'il peut faire marche dans la transparence. C'est propre, parce que c'est ce que tout le monde demande, c'est ce que tout le monde veut. Et dans la bonne transparence des choses, pas le fait qu'on dit que le chef va venir avant de gérer le quartier. Si le chef vient avant de gérer le quartier, donc il n'y a pas les gens au quartier avant que le chef vienne gérer les gens au quartier. C'est là où moi je me pose comme question. Des textes qui n'envisagent les élections qu'un cas de force majeure pour ce qui est de la désignation d'un chef de troisième degré, mais privilégient les concertations à l'issue desquelles le chef est nommé par les notables de chef de terre, enterrinent ensuite leur décision et procèdent à l'installation du chef du quartier. C'est auxiliaire de l'administration. Nous sommes le 16 juin et le 16 juin de chaque année est journée consacrée à l'enfant africain. Ce 16 juin 2021, le Cameroun n'a pas dérogé à la règle de la célébration en collégialité avec la communauté internationale pour marquer un arrêt à la faveur de cette journée de l'enfant africain et droit de l'enfant. Le Cameroun justement se consacre à cet effet généreux de cette journée, synthèse des différentes thématiques attribuées à cette célébration 2021. Le 16 juin 1976, des centaines d'enfants sont massacrés à Soweto par le pouvoir de l'apartheid lors d'une marche de revendication de leurs droits, notamment celui à l'éducation. 15 ans plus tard, la défunte OUA consacre cette célébration et l'ONU l'inclut dans le tableau. A l'occasion de cette 31e édition, l'ONU en effet a choisi de porter la réflexion sur l'accès à une justice adaptée des enfants en Afrique. Cette réflexion s'y est bien au contexte conflictuel dans plusieurs coins du continent berceau de l'humanité où des enfants se retrouvent dans les mailles du filet judiciaire suite au délit commis. Le thème de l'ONU interpelle donc les gouvernements à pratiquer une justice appropriée, conforme à l'enfance. En d'autres termes, elle devrait être plus correctionnelle que répressive. C'est dans ce sens que le Cameroun a opté pour protéger chaque enfant contre la violence, l'exploitation, les négligences et les abus. Une priorité pour le gouvernement camerounais. Slogan qui traduit la volonté des gouvernants à mettre un terme aux actions commises sur la jeunesse, surtout avec le climat d'insécurité qui règne dans le pays. Il est à noter que depuis l'instigation de cette journée commémorative, plusieurs actions ont été menées afin d'améliorer les conditions de l'enfance africaine. Cependant, beaucoup reste à faire et le Comité africain d'Espère sur les droits et le bien-être de l'enfant se penche sur le sujet en ces termes. 30 ans après l'adoption de la charte, accélérons la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. Oui, nos enfants, les générations futures devront s'enorgueillir de leur héritage. Voilà pourquoi continue le combat et les défis à relever étant énormes. Les délais sont une motivation si l'on veut réellement atteindre les objectifs fixés. Ce 16 juin 2021, les parlementaires camerounais ont été invités à réfléchir sur l'action menée en faveur de l'enfant au Cameroun. C'est à la faveur de la journée mondiale et même la journée de l'enfant africain. Célébrée le 16 juin de chaque année, c'est aussi une journée de sensibilisation et de réflexion autour des injustices et des difficultés endurées par les enfants à travers le monde. Chris est un petit garçon sur qui la malchance semble s'acharner violemment. A l'âge de 18 mois, il a été victime d'un accident et a perdu ses deux bras. Je dois dire que Chris a une histoire assez particulière parce qu'il se retrouve handicapé après avoir subi deux accidents avec ses parents. Je pense qu'il avait à peu près l'âge de 18 mois et un incendie chez eux. Après, il a subi un accident de moto. Donc, ses parents l'ont amené ici pour que nous essayions de le scolariser. Et nous sommes très surpris par les résultats. Après deux ans, nous voyons comment il s'adapte, comment il écrit, comment il apprend. À six ans, le petit Chris fréquente dans une école spécialisée de Yaoundé. Chris, est-ce que tu peux écrire ? On va prendre une feuille. On va prendre une feuille. Et tu vas nous montrer comment tu écris le juge français. À l'aide de ses orteils, il saisit un crayon et s'active. Technique qui oblige l'enfant à avoir les yeux baissés et qui, d'effet, ne le permet pas de voir ses interlocuteurs. Nous avons dû essayer d'adapter ce banc. Vous voyez que ses autres petits camarades sont assis sur les chaises. Mais nous allons essayer d'adapter ce banc pour lui. Et je pense que d'ici l'année prochaine, nous allons encore davantage le rendre plus économique pour qu'il puisse bien travailler dessus. Dans cette école, grâce aux cours spéciaux pour enfants à besoins spécifiques, Chris reçoit constamment de l'aide pour affaiblir son caractère et à lutter contre les injustices et les préjugés. Il sait désormais que malgré son handicap, il est l'être le plus extraordinaire du monde. Et pendant que notre petit ange, Sambra, essaye, grâce à son sacré caractère, de devenir un garçon tonique et joueur, à quelques kilomètres de là, à l'hémicycle du palais des congrès de Yaoundé, les parlementaires profitent de la journée de l'enfant africain pour briser le silence sur les injustices et les difficultés endurées actuellement par beaucoup d'enfants. Nous devons enfin éviter le silence face à tous ces enfants négligés, abandonnés à l'euro. Et les membres du gouvernement ainsi que les organismes internationaux se bousculent sur le pupitre. Tous disent réfléchir à la nécessité de contribuer à créer une autre dynamique sur l'enfance et pour les enfants. Le thème de la présente édition de la journée de l'enfant africain retenue par l'Union africaine E, 30 ans après l'adoption de la charte, accélérons la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. Ce thème traduit à suffisance la volonté des dirigeants africains de disposer d'ici 2040 d'un capital humain capable d'assurer le relais des générations futures et appellent les États partis à prendre des mesures nécessaires et urgentes au niveau national afin de garantir le respect des droits des enfants. Des actions concrètes sont désormais attendues afin de pousser les enfants comme Chris et bien d'autres à se surpasser et à réaliser l'impossible, à avoir l'inspiration et le courage de continuer à se battre malgré les problèmes, malgré les obstacles. Et puis dans le département du mongro, l'enfant en général est sujet à plusieurs mots. Celui du département du mongro n'est pas en reste, n'est pas épargné. Dans cette partie de la région littorale, les enfants sont pour la plupart non scolarisés et vivent sans actes de naissance. Patrin Gwanyam et Jeannu Yonta. Trois problèmes majeurs marquent le quotidien des enfants du département du mongro. Dans la ville de Mandjo, les autorités locales font face aux problèmes d'actes de naissance, du travail des enfants et de la situation des réfugiés internes. Que des enfants ont posé trois, quatre principales questions adressées aux autorités, notamment le problème des actes de naissance, le problème de l'appui aux enfants déplacés internes et le problème du travail de l'enfant. Ça c'est les préoccupations que les enfants ont posées de manière globale à ce qui concerne la protection sociale de l'enfant dans le département du mongro. Plusieurs de ces enfants sont non scolarisés et vivent sans actes de naissance. Les autres amis, moi aussi, ils n'aiment pas l'acte de naissance. Et ma mère n'aiment pas un travail pour dire qu'elle ne veut pas m'envoyer à l'école. Et moi, c'est seulement à mes avoues, mes petites soeurs. Je peux pas seulement faire un peu du balai, il y aura un truc, avant qu'elle m'aille à la réunion. Parce que depuis qu'il est signé, je parle de mon père. Et ma mère me parlait de mon père, donc je ne connais pas de mon père. Et j'ai dit, ma mère m'a dit, ma mère m'a dit, mon père m'a envoyé à l'école. Elle me dit, ton père est là. Et je dis que tu pourras, tu pourras mon père est là, avant qu'il m'envoie à l'école. Et ma mère me dit, non, tu vas venir. Le magistrat municipal de la commune de Mandjo, au cours de cette célébration de la 31e édition de la journée de l'enfant africain, a apporté du reconfort à ses enfants et promet de continuer à veiller sur leur épanouissement. Nous essayons d'accompagner ses enfants. Et nous sommes arrivés à la mairie, de licenser les femmes et les enfants déplacés. Ce qui nous permet donc de les suivre de temps en temps. Quand il y a le besoin, on essaye. C'est ce que nous faisons à notre petit niveau. Et vous avez subi, nous sommes en train de les enfants et les actes de licence. Et le processus sous son cours. Le ministre en charge des affaires sociales, il faut qu'il nous accompagne. Bon, on s'accompagne parce que déjà c'est son ministère et à notre niveau. Et comme c'est dans notre vie, nous ne pouvons pas laisser les enfants pour compte. C'est pourquoi nous nous battons. Nous faisons ce que nous pouvons faire en attendant que le ministre nous vienne en aide. La protection sociale de l'enfant, loin d'être un slogan, doit être une réalité. Nous restons dans le cadre de la journée de l'enfant africain. Et nous mettons le Cap à Douala dans l'un de ses sites les plus mythiques et les plus touristiques. À savoir la douche municipale située au quartier Akwa, sous la fin du boulevard du 27 août. Dans la capitale économique du Cameroun, Douala, ce joyau de décoration urbaine, connu pour sa réputation, est devenu par excellence le repère des enfants dits de la rue, accusés de ternir l'image de ce lieu mythique, jadis très prisé par les habitants de la ville Douala, et même les étrangers, Charles Fils et Langet. Douala, ville cosmopolite au décor versatile, qui peut faire la belle et même la poubelle, est néanmoins la capitale économique du Cameroun. Une capitale dont le centre-ville est le fourteau des commerces de tout genre. Nous sommes à Akwa, le fleuron de cette ville, dont les efforts de décoration ont été fournis par ses autorités. Hélas, l'actuel décor, qui auparavant n'avait rien à envier à certaines capitales de la sous-région, est devenu l'ombre de lui-même. Voici donc ce qu'est devenue la célèbre douche municipale de la ville de Douala. Ici, c'est Panseche. On ne se rappelle plus de la dernière fois qu'elle a fait jaillir de l'eau. Mais les photographes qui espèrent de voir la tête d'un client digèrent mal la cohabitation avec les enfants de la rue, devenu ici l'une des causes de la dégradation de la douche municipale, qui fait désormais office de 5 étoiles pour ses sans-abris. Comme on a coutume de le dire que la terre appartient aux premiers occupants, la présence des enfants de la rue constitue une menace pour nous, mais encore une réelle menace pour nous. Ce sont des usagers qui sont simplement des visiteurs ici, maintenant. On trouve qu'il n'y a pas lieu de leur laisser libre pour, en se décourageant, et pour leur céder facilement le terrain. C'est la raison pour laquelle nous continuons à être là au moment qu'on n'a pas encore trouvé mieux à faire ailleurs. Pointés du doigt, nous sommes allés à leur rencontre afin de comprendre le pourquoi du Komoa et surtout leur quotidien dans ce jardin vert de la ville de Douala. Là-bas de l'autre côté, c'est le jardin mal entier. Est-ce que c'est les enfants de la rue ? Non, non. C'est la mauvaise volonté que vous faites. C'est la mauvaise volonté. C'est la mauvaise volonté. Quand on arrête de nous culpabiliser, qu'il nous reste tranquille. Celui qui reconnaît que la vérité commence à coûter les enfants de l'autre. Il sera celui qui a dû. C'est celui qui n'a pas d'argent. C'est tout. Allons parler à arrêter les brûches. C'est celui qui a pitié d'un enfant de la rue qui peut nous donner quelque chose. Et celui qui ne peut pas nous donner, on ne peut pas penser que je suis à force parce que ce n'est pas notre argent, on ne sait pas comment il a travaillé cet argent. Donc, pour moi, je peux dire à toute la population du Cameroun et aussi penser aux enfants de la rue, d'enlever la mentalité que les enfants de la rue ne sont pas les banques. À qui reviendrait donc la responsabilité de l'échec de cette douche municipale qui séduisait les passants ? Même si quelques personnes continuent d'y croire. Sur le fait que ces environs n'ont pas véritablement perdu un éclat, vu sa rayonnante verdure, il est judicieux d'interpeller les responsables de son entretien afin que ces jets d'eau fassent rejaillir la beauté du centre-ville à quoi ? Et puis, nous mettons le cap dans la région du sud du Cameroun, précisément dans la cité balnéaire de Kribi, une cité qui vient de recevoir un autre de marque. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manahoud Amalachi, le patron de ce département ministériel, a passé en revue les installations de l'hôpital du district de Kribi. Une réalité tout autre, une difficulté pour le personnel sanitaire qui n'a pas manqué d'exprimer sa situation devant le docteur Manahoud Amalachi, reclamant par ailleurs un plateau technique à améliorer et même l'érection de cette formation sanitaire en hôpital régional annexe pour cette localité de Kribi. Les précisions d'Albert Amadola. C'est une visite marathon qu'a fait le ministre de la Santé publique, le docteur Manahoud Amalachi, à l'hôpital du district de Kribi. Le ministre de la Santé est venu s'acquérir de la situation épidémiologique de la pandémie à Covid-19 auquel fait face le pays dont la cité Balmeyer était parmi les foyers dans cette partie du pays, mais aussi toucher du doigt les réalités infrastructures, à savoir la qualité du plateau technique et la situation du personnel médical. Concernant la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique a été très déçu sur l'évolution de la campagne de vaccination du vaccin à coronavirus. Ces 81 personnels médicaux ont de seulement se sont fait vacciner et n'a trouvé aucun cas positif de coronavirus dans cet hôpital. Sur le plateau sanitaire à Kribi, le ministre va reconnaître l'insuffisance et le manque du plateau technique digne des villes qui connaissent un boom à la fois économique, industriel et démographique. Il va par ailleurs faire la promesse de résoudre rapidement les problèmes ponctuels dans ces salons de santé. Ainsi, l'hôpital de Sidi Kribi va se voir bientôt doter, chacun d'un scanner en imagerie, d'une unité de réanimation et renforcer l'équipement médicaux. J'ai surtout été attentif sur les plateaux techniques, notamment à l'imaginerie, notamment au laboratoire, le copératoire et tout le reste. D'abord, je veux dire que nous sommes ici pour remobiliser ce tour de la vaccination parce que nous nous rendons compte que nous n'avons pas les résultats que nous serions attendus à avoir jusqu'aujourd'hui. Après plus de 60 jours de vaccination, nous sommes encore à peine à 75 000 personnes qui sont en train de pouvoir. C'est pour ça que nous sommes en train de pouvoir sur le terrain pour remobiliser tous les vaccins. Maintenant, nous avons profité pour voir le local et nous avons vu qu'il y a des choses encore à faire ici. Et lui étant, qui a appelé à recevoir du monde, à recevoir du monde, d'ailleurs, nous allons consacrer notre activité, au centre de l'hôpital et au rélevant du plateau de l'hôpital ici, et notamment ce qui peut être fait assez rapidement va être fait au niveau de l'hôpital. Le ministre a promis des revenus dans trois semaines dans l'espoir que la situation de vaccination contre le Covid-19 ait changé. Et puis en sport, football, Coupe d'affiliation Cameroun 2022, les assurances viennent d'être données par le secrétaire général de la Confédération africaine de football à tête d'une délégation qui a séjourné au pays de Poulbiade, Albert-Rosé Mila et de Samuel Ettoffis. La Confédération africaine de football a surtout annoncé la tenue du tirage sort en mi-août 2021. Proche les détails dans ce reportage. Mains dans le dos, regard d'observation, Véron Mosengo-Omba avance d'un pas ferme alors qu'il n'a jamais mis les pieds dans la plus grande arène sportive de tout le Cameroun, le complexe sportif d'Olembé. Il semble progresser en terrain connu dans cette enceinte calquée sur le modèle du stade de la Juventus Turin et qui frôle aujourd'hui les 97% de réalisation avec le stade principal fin prêt. C'est un stade de classe Coupe du Nord. Un bijou de 60 000 places en forme de cuvette qui pourra également abriter son tout premier match en septembre prochain en attendant le match d'ouverture et la finale de la compétition. Il faut dire que les chances de la Cannes 2021 au Cameroun font actuellement partie des priorités de la CAF. Dans son radar, le tirage au sort de la Cannes. Le tirage au sort aura lieu dans la première quinzaine du mois d'août. La date exacte sera communiquée très très bientôt. Aucune raison particulière n'est nécessaire pour justifier une descente sur le terrain mais le magnifique stade Paul Biya a certainement suscité toute son attention. En tant qu'inspecteur du travail, il est libre de circuler dans toute l'entreprise. Il arpente les couloirs de ce labyrinthe sûr de lui sans demander la permission. Des gradins au vestiaire, notre inspecteur répète, observe et touche la réalité du doigt. Une attention qui le mène jusque dans la salle des conférences pour une réunion à huis clos. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football n'a pas de temps à perdre sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien, on s'amuse là-dedans. Mais si vous voulez écouter la vraie source, les autorités, la Fédération Camerounaise de football et la CAF, s'ils ne disent pas, s'ils ne communiquent pas sur l'AFCON, il ne faut pas écouter d'autres sources. Dans le pas de l'inspecteur du travail, l'inauguration des bureaux de l'instance fédiaire de football, cise au siège du COCAN 2021. Et c'est le chef de chantier de la CAN, le président du COCAN, Narcisse Mouel-Kombi, qui fait la visite de cette belle journée. Toutes les dispositions sont prises dans ce sens par le COCAN, qui a mis à la disposition de la CAF, des locaux, justement pour marquer la permanence de la collaboration et de la coopération entre la CAF et le COCAN, entre la CAF et le gouvernement camerounais. L'atmosphère s'adoucit davantage lors d'un échange en tête-à-tête avec la presse. Véran Moussengo-Omba ponctue ses déclarations en précisant que la CAN 2021 se jouera bel et bien au Cameroun. La CAN sera organisée dans ce magnifique pays au mois de janvier 2020. Donc ça c'est clair. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Pas d'inquiétude majeure donc pour le pays organisateur qui aura tout sacrifié pour être à la hauteur de cet événement. Et puis à l'international, de nouvelles manifestations contre les violences policières ont été organisées en Tunisie. Depuis une semaine, chaque nuit, les jeunes du quartier de Sidi Hassin, à l'ouest de la capitale, manifestent dans la rue. La raison de leur colère, la mort suspecte d'un jeune lors de son interpellation par la police et le passage à tabac d'un autre par les autorités, relayés dans une vidéo devenue virale. Ce mardi, ils sont de nouveau sortis en journée pour dénoncer les violences policières. Ici, dans ce quartier, nous nous sentons harcelés par la police et tout le temps maltraités dans la rue, au commissariat et même dans nos maisons. On se retrouve à éviter constamment les policiers. Selon les premières versions des témoignages, le jeune Ahmed Ben Amar a été interpellé dans la rue, puis tabassé dans un fourgon de police avant d'être relâché et laissé pour mort. La mère du jeune homme demande justice dans une conférence de presse tenue ce mardi avec plusieurs associations. Je réclame justice pour mon fils. Je n'ai toujours pas de rapport d'autopsie. J'espère un jour l'avoir, mais pour le moment, je n'ai rien. Une enquête judiciaire a été ouverte. Le ministère de l'Intérieur dément les faits, mais il a quand même suspendu de ses fonctions le policier mis en cause pour l'agression du second jeune. Pour cette organisation qui aide les victimes de violences policières et documente les abus, ce phénomène n'est pas nouveau. Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas en Tunisie ? Pourquoi est-ce que la violence policière, que ce soit torture ou mauvais traitement, reste très répandue ? La réponse tient en un mot, c'est l'impunité. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions, les choses ne changeons pas. Personne n'aura intérêt, en tout cas les agents de police, n'auront pas intérêt à changer leur comportement tant qu'ils n'auront pas été sanctionnés. 67 associations et organisations syndicales ont porté plainte contre Hichem Mechichi, chef du gouvernement, mais aussi ministre de l'Intérieur par intérim. Le gouvernement n'a pas répondu à nos sollicitations pour une réaction. Le président de la République, Kay Sayed, a condamné vendredi ces violences. Madame la Sousa, c'est la fin de cette édition de l'Information du Soir sur la télévision du Monde. Merci de l'avoir suivie. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada